Suite à la conférence de presse du président Oulmouloud ces dernières heures à Nouakchott, les positions se durcissent et la situation s'exacerbe au sein de la chapette politique conduisant l'UFP tout droit vers un clash inévitable. Pour rappel, Mohamed Oulmouloud, président de l'Union des forces du progrès, a appelé les acteurs du parti à engager un débat interne entre les membres du bureau exécutif et les militants de cette formation politique afin d'obtenir une opinion majoritaire à adopter une solution démocratique aux problèmes posés. Il a par la suite souligné que les opposants à la réforme pourraient créer un autre parti sans nuire au choix de leurs collègues. En effet, après le point de presse, les contestataires de la Ligue suivie actuellement par le parti reviennent à la charge pour dénoncer cette résolution qu'ils qualifient de fuite en avant et de prétexte pour détourner les militants et l'opinion publique des véritables problèmes du parti. Les dissidents continuent de reprocher à la direction d'avoir abandonné les idéaux à la base de l'UFP de progrès et de démocratie héritées du MND, Mouvement National Démocratique. Pour eux, les mauvais résultats du président Oul Mouloud ne sont que la partie visible de l'ISIBER. Les dits signataires de cette déclaration rendue publique persistent et signent donc que sur la déviance des dirigeants de la Ligue originelle du parti. Ce qui explique leur éloignement des partisans et sympathisants du parti soutient Kadjet Malik Diallo à notre micro et qui, par conséquent, juge regrettable et inapproprié les propos tenus par le président Oul Mouloud à leur égard. Je dirais que c'est vraiment regrettable de la part d'un président d'un parti qui voit un peu la situation très critique dans laquelle il se trouve, un parti qu'il dirige lui-même et qui n'a que ces deux options. La première option, je dirais que publier nos points de vue à l'extérieur, nous ne sommes pas les seuls à le faire. Il est le premier à le faire, lui, et d'autres dirigeants du parti. Et quand nous leur avons dit que nous avons eu des résultats déplorables, lamentables, et qu'on devait analyser les causes profondes de cet échec, au lieu de le faire, ils ont engagé une fuite en avant, comme d'habitude. Et donc, ils se sont exprimés sur la voie publique et nous avons fait autant. Quant à son éventuelle démission, elle renchérie aussitôt. Deuxièmement, si le choix ne réside que dans la démission, moi je considère que ceux qui doivent démissionner, ce sont plutôt ceux qui se sont écartés de la ligne du parti, ceux qui ont abandonné les idéaux du parti et qui l'ont fait subir cet échec lamentable. C'est à eux peut-être de démissionner. Quant à nous, nous nous cherchons à ce que les militants et militantes de ce parti, qui sont des militants aguerris, de prendre leurs responsabilités et de refuser que cette direction-là fasse sombrer le parti. Voilà qui dit, comme on le constate, le clash est avéré et promet un débat âpre au sein du parti pionnier de l'opposition mauritanienne. C'est un débat âpre au sein du parti pionnier de l'opposition.